Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance qui est habituée. Donc, on va commencer par la première résolution. Bon, l'éducation du quorum, l'ouverture de la séance habituée. Donc, qui est-ce qui propose l'ouverture de la séance? Je propose. M. Bois-Jeuny propose l'ouverture de la séance. D'accord. Mme Brissette, seconde. Donc, de vote à ma droite. D'accord. Donc, est-ce que j'ai besoin de nommer tout le monde étant donné que… Donc, Mme Brissette, vous êtes d'accord? M. Bois-Jeuny, vous êtes d'accord? Oui. Mme Bélin, vous êtes d'accord? Mme Pestondé. Mme Pestondé. Mme Martin, vous êtes d'accord? M. Gagnon. M. Gagnon. D'accord. M. Gagnon. M. Gagnon. M. Gagnon. M. Gagnon. M. Gagnon. Mme Bélin, vous avez proposé. M. Gagnon. Mme Pestondé. Mme Pestondé, seconde. Au point 3, considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'elle reconnaisse en avoir pris connaissance, en conséquence, est-ce que tout le monde est d'accord avec le procès-verbal que vous avez reçu? Oui, d'accord. Je pense que vous avez connu votre accord. Donc, Mme Brissette propose. Second. M. Boisjelis, second. D'accord. Le vote, Mme Brissette, évidemment, M. Boisjelis. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélil. D'accord. Mme Castonguay. D'accord. Céline Nain. Au point 4, approbation des comptes payés et appellés. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et appellés a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture par le secrétaire trésorier et directeur général. Considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé que les comptes payés et appellés, incluant les salaires, présentés par le secrétaire trésorier et directeur général au montant de 637 669 $ et 8 sous, soient approuvés. Que j'ai... Je propose. Mme Castonguay propose. Second. Mme Bélil, second. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Beaujolais. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélil. D'accord. Mme Castonguay. Donc, c'est unanime. Au point 5, considérant que la municipalité de Lenorett a entièrement réalisé l'objet du règlement d'emprunt numéro 30-2002, considérant le coût réel des travaux s'élevait à 852 000 $ en 2004, considérant qu'une subvention dans le cadre de la TICQ au montant de 248 326 $ avait été versée au comptant, considérant qu'un montant de 106 858 $ avait été pris à même le fonds d'administration, considérant qu'il restait un solde de 496 825 $ à financer, considérant qu'un financement permanent de 496 825 $ a été effectué, considérant qu'il existe un solde de 248 326 $ non contracté de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation en 2004, considérant qu'il ne peut être utilisé à d'autres fins. En conséquence, il est proposé que la résolution 2020-05-192 soit abrogée et remplacée par la suivante. Qu'en 2004, le montant de la dépense du règlement numéro 30-2002 soit augmenté de 745 151 $ à 852 009 $, qu'en 2004, l'emprunt du règlement 30-3002 soit réduit de 745 151 $ à 496 825 $, qu'en 2004, le conseil municipal affecte à la dépense un montant de 106 858 $ provenant du fonds général, qu'en 2004, le conseil municipal affecte une somme vertie de comptant de 248 326 $ provenant de la subvention TICQ, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose Mme Bélisle propose Mme Brissette, d'accord? Oui Le vote à ma droite, Mme Brissette? D'accord M. Beaujolais? D'accord Mme Martin? D'accord M. Gagné? D'accord Mme Bélisle? D'accord Mme Castonguil? D'accord C'est unanime Au point 5 Considérant que la voie maritime est un moteur économique de plus en plus important pour tout le Canada, considérant que le tonnerre des bateaux transistant sur le fleuve Saint-Laurent augmente considérablement au fil des ans, considérant que le gouvernement fédéral a mis fin au programme de protection des rives en 1997, considérant que le gouvernement, par son inaction pendant plus de 21 ans, s'est désisté de sa responsabilité de l'entretien des ouvrages de protection des rives qu'il a érugé, considérant que le phénomène d'érosion des rives du Saint-Laurent, particulièrement dans le tronçon Montréal-Lac-Saint-Pierre, prend des proportions toujours plus inquiétantes pour l'environnement, pour la sécurité et le bien-être des citoyens, de même que pour l'intégrité de leur propriété. En conséquence, il est proposé que la municipalité de l'Enoret donne son appui aux démarches entreprises par un groupe de ses citoyens visant la mise en place par le gouvernement du Canada d'un programme en matière de protection des rives du fleuve Saint-Laurent et de prendre des mesures adéquates pour contrer ce phénomène et assurer un environnement sécuritaire, tel qu'une réglementation imposant une limite de vitesse maximum selon les types de navires et la mise en place et l'entretien d'ouvreurs de protection des rives, le tout afin de préserver les intérêts économiques du Canada, tout en agissant de manière responsable envers la riveraine et leur droit à la protection de leur propriété. Donc, quand vous appliquez, c'est la résolution pour appuyer le groupe de citoyens. Donc, M. Boisjoli, vous êtes opposé. Second. Mme Brissette, second. Le vote, Mme Brissette. Second. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. Oui, d'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélis. D'accord. Mme Castonguil. D'accord. Donc, c'est une année. Au point 6.1, il est proposé que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2021 et du budget triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 14 décembre 2020 à 19 h. Je propose. Mme Castonguil propose. Second. Mme Bélis, second. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélis. D'accord. Mme Castonguil. D'accord. Donc, c'est une année. En 6.2, il est proposé qu'un montant de 931 $ soit versé à l'ORH de la MRC de l'Audrey, quatre parts couvrant la période du 1er janvier 2018, se terminant au 31 mai 2019 de l'Office municipal d'habitation avant le regroupement avec la MRC, qui est aujourd'hui devenu l'Office régional de l'Office régional d'habitation de la MRC de l'Audrey. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Castonguil propose. Second. Mme Brissette, second. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélis. D'accord. Mme Castonguil. D'accord. C'est une année. On est maintenant rendu au point 6.3. Il est proposé que Mme Raphaëlle Leclerc, inspectrice en bâtiment et en environnement adjoint, soit autorisée à suivre la formation virtuelle, initiation au règlement sur l'évaculation et le traitement des eaux usées, les résidences isolées, les 24 et 25 novembre prochains au montant de 455 $, taxes en suivi. Je propose. M. Boisjoli propose. Je seconde. Mme Castonguil, second. Oui. Donc, Mme Brissette, le vote. D'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Vélil. D'accord. Mme Castonguil. Donc, c'est une année. Je sais que je demande le vote à ceux qui ont proposé, je sais qu'on dit, mais je pense que c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, en 6.3, il est proposé que Mme Jean-Biède Duquet, horticultrice, soit autorisée à suivre les deux ateliers présentés par la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale présentée dans le cadre de leur congrès virtuel. le 12 novembre prochain au montant de 110 $ taxe en-dessus. Je propose. Mme Castonguil propose. Second. Mme Bélil, second. Le vote, Mme Brissette. Mme Brissette est d'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélil. D'accord. Mme Castonguil. D'accord. En conséquence, il est proposé d'autoriser la réception des résidus domestiques dangereux au garage municipal du lundi au vendredi durant les heures ouvrables. Donc, on sait qu'avant, ça fonctionnait le vendredi, mais étant donné que ça devient contraignant, donc pour les citoyens, ils vont juste avoir à prendre un rendez-vous et aller le déposer comme ça au garage municipal. Propose. Mme Brissette propose. Second. Mme Castonguil, second. Le vote, Mme Brissette. Mme Brissette, d'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélil. D'accord. Mme Castonguil. D'accord. Donc, c'est unanime. En 6.5, il est proposé de nommer le secrétaire trésorier et directeur général comme responsable de l'exercice des pouvoirs prévus à la section 3 du règlement d'application concernant la déclaration de chiens potentiellement dangereux. Donc, ça prend quelqu'un par intérêt, puis je pense, en attendant, qu'on ait nommé, M. Mme Brissette. Ça va être nommé dans le règlement de façon ancienne, en attendant, qu'on passe une résolution là-dessus. Parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Boisjoli propose. Second. Mme Brissette, second. Le vote. D'accord. Mme Brissette, vous êtes d'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélil. D'accord. Mme Castonguil. Donc, c'est unanime. D'accord. En 7.1, il est proposé d'informer la MRC de Dautry que la municipalité de la Noreille désire faire partie de l'entente entre la MRC et les municipalités locales dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2021 et ainsi augmenter la visibilité de la Sûreté du Québec sur le territoire de la Noreille et qu'un montant maximal de 5 000 $ soit autorisé à cette fin. On comprendrait, comme ça vous a été expliqué, que c'est dans un objectif probablement qu'on va en avoir un tiers d'un avec d'autres municipalités si c'est accepté par la Sûreté de la Sûreté du Québec. Donc, le montant de 5 000 $, il est peut-être un peu gros, mais on veut juste s'assurer de ne pas être obligé de passer à une autre résolution, mais en principe, ça devrait plus jouer autour de 3 000 $. D'accord. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Boisjoli propose? Je seconde. Mme Castonguay seconde? Oui. Le vote, Mme Grissette? D'accord. M. Boisjoli? D'accord. Mme Martin? D'accord. M. Gagné? D'accord. Mme Bélil? D'accord. Mme Castonguay? D'accord. Mme Castonguay? D'accord. Constérant que la municipalité a demandé des soumissions par rappel d'offres publics pour l'acquisition d'un tracteur à tretoir articulé sur roues avec des équipements, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission, le 26 octobre 2020, de la compagnie FST Canada 1, équipement de Joe Johnson, soit pour le tracteur articulé Un montant de 129 262,55 $. Chouffleur à neige à ruban, 18 281,03 $. Lame à neige, 6 841,01 $. Épandeur de la Brésil, 6 864,01 $. Lame basculante, 8 094,24 $. Pour un total de 169 342,84 $. Taxe inclus. En conséquence, il est proposé de retenir la soumission de la compagnie FST Canada 1 équipement Joe Johnson au montant total de 169 342,84 $. Taxe inclus. Pour l'achat d'un tracteur à travers articulé sur route avec les équipements mentionnés au préambule. De plus, qu'un montant de 19 632,50 $. Soit pris à même le fonds d'administration de l'année en cours. Et qu'un montant de 135 000 $. Soit pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 10 ans. Je propose. M. Bois-Joli propose. M. Bois-Joli propose. Qui est secondé? Mme Castonville seconde. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Bois-Joli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélis. D'accord. Mme Castonville. D'accord. Donc, c'est unanim. M. Bois-Joli. 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 M. Bois-Joli empêche la réalisation de travaux de construction, d'entretien ou sont une source de nuisance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Mme Brissette propose. M. Bois-Joli seconde. De vote, Mme Brissette. D'accord. M. Bois-Joli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélis. D'accord. Mme Castonville. D'accord. Donc, c'est unanim. M. Marronville seconde. Je vais m'entraîner de voter comme on peut y avoir la parole de votre vote. Donc, Mme Beauparlant, Mme Grignot, Mme Castonville se retire pour le point 8.4. Donc, considérant que le promoteur construction à la roche et fils a mandaté le groupe FOS S.E.N.C. pour la préparation de plans et de vie pour un projet immobilier dans le secteur de la rue Gagnon, considérant que le promoteur a déposé des plans pour ce projet à la municipalité le 26 février 2016 et le 27 octobre 2020, considérant que les travaux d'infrastructure urbaine montrés aux plans comprennent, sans s'illimiter, l'installation de conduite d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, d'ouvrage de rétention et de traitement des sédiments dans les eaux pluviales sur le lot 6 114 976, considérant que ces travaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que les exigences du MDDELCC à la gestion des eaux pluviales ont été réformées depuis le 1er janvier 2012 et exigent aux municipalités d'établir un programme d'exploitation et d'entretien pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimales des eaux pluviales mises en place pour chaque projet d'urbanisation. Considérant que le groupe FOSS-SENC a élaboré un programme d'entretien des PGO relativement au projet, en conséquence, il est proposé que la municipalité ne s'oppose pas à la délivrance du certificat d'autorisation par le MDDELCC, que la municipalité s'engage auprès du MDDELCC à entretenir les ouvrages et à donner un registre d'exploitation et d'entretien des infrastructures du projet pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des pratiques de gestion optimales des eaux pluviales qui seront mises en place, que le groupe FOSS-SENC soit autorisé à déposer une demande d'autorisation en dessous de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, que les infrastructures soient remises à la municipalité lorsque l'acceptation finale des travaux aura été complétée et ce, au frais du promoteur, d'exiger du promoteur qu'il transmette copie de toute approbation à la municipalité de l'Annorette, réalise les travaux d'infrastructures de fondation de rue, d'aspectage, d'aqueduc, d'égoût sanitaire et pluvial, d'ouvreur de rétention et de traitement des sédiments dans les eaux pluviales selon les règles de l'art et sous la surveillance d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, dépose un montant équivalent à 5 % du coût des travaux couvrant la période de garantie d'un an. Le promoteur devra également mandater une firme pour une inspection télévisée des conduites principales des réseaux d'égoût sanitaire et pluvial après la période d'un an. Se conforme en tout temps à tous les règlements municipaux, provinciaux et fédéraux en vigueur, que le conseil municipal confirme que la municipalité s'engage à transmettre au MDD-ELCC lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Vélil-Propose? Second. M. Beaujolais, second. Le vote, Mme Bissette, d'accord. M. Beaujolais? D'accord. Mme Martin? D'accord. M. Gagné? D'accord. Mme Bélil? D'accord. Mme Castonguay? Ah, c'est vrai, Mme Castonguay est retirée. Je m'excuse. Donc, c'est à l'unanimité des conseillers. Merci. On est en 10.2. Il est proposé d'autoriser le remplacement des deux pompes aspirantes recoulantes au puits numéro 5 au montant de 12 109 $ et 46 $, transport, installation et taxe inclus. D'autoriser le plus grand, ce que j'ai proposant. M. Je vais faire 10.1, en fait. 12.1, oui. Il y a 10.1. Oui. Il y a 10.2 et il y a 10.1. Ah, il y a 10.2 et il y a 10.1. Bon, ok, je vais revenir. M'excuse, j'avais compris, 12. Oui, je vais y revenir. Parfait. Ok, 10.1, c'est pas celui qu'on vient d'adapter? Non, ça avait fait 8.4. Ok, bien oui, bien oui, c'est mon erreur. Donc, pour les pompes en 10.2, c'est ça que j'ai proposé? Je propose. M. Boisjoli propose? Je seconde. Mme Brissette, seconde. Votre Mme Brissette? D'accord. M. Boisjoli? D'accord. Mme Martin? D'accord. M. Gagné? D'accord. Mme Bélil? D'accord. Mme Castonguay? Mme Castonguay? Donc, c'est unanime pour le 10.2. Je reviens en 10.1. Je vais passer par-dessus, m'excuse. Il est proposé que le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 109-2020 ayant pour titre réglement régissant l'utilisation de l'eau potente en vue de préserver la qualité et la quantité de ressources telles que déposées. Donc, ça, comme vous savez, c'est le projet concernant la rosange l'été. Je propose. Je propose. Mme Brissette propose. Je propose. Je seconde. Mme Castonguay, seconde. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Boisjoli? D'accord. Mme Martin? D'accord. M. Gagné? D'accord. Mme Brissette. Mme Brissette. D'accord. Mme Brissette. Donc, c'est unanime. En 10.3, il est proposé d'autoriser la mise sur pied d'un programme visant le droit de subvention jusqu'à hauteur de 50 % du montant pour l'acquisition par nos commerçants de boîtes de récupération d'équipements de protection destinées et rendues accessibles à nos citoyens et qu'un montant maximal de 1 000 $ soit prévu à cette fin. Comme on vous expliquait, c'est des voies pour récupérer, par exemple, des masques par rapport à la pandémie que nos commerçants vont mettre disponibles pour nos citoyens. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Brissette propose. Seconde. Mme Béline seconde. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Boisselet. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Béline. D'accord. Mme Castonguay. D'accord. Donc, c'est unanime. On est en 11.1. Il est proposé que le service des loisirs et des cultures soit autorisé à organiser le carnaval d'hiver 2021, à effectuer les dépenses nécessaires pour la tenue du carnaval et à signer les contrats avec les différents intervenants, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 96-2017, que le secrétaire préservier et directeur général soit autorisé à payer les factures du carnaval, en même les autres revenus et subventions de cette activité, que la tenue du carnaval soit conditionnelle aux conseils sanitaires en égards établis par le gouvernement du Québec. Je propose. Je propose. M. Boisjoli propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde. Le vote, Mme Bélicette. D'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. Madame. Madame Bélide. D'accord. Mme Castonguay. C'est unanime. En 11.1, il est proposé de reconduire le protocole d'entente avec Hockey mineur féminin de la Naudière de septembre 2017 pour la saison 2021-2022, et ce, aux mêmes conditions. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Mme Bélicette propose. Seconde. Mme Bélide seconde. Le vote, Mme Bélicette. D'accord. D'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Bélide. D'accord. Mme Castonguay. D'accord. C'est unanime. En 12.2, considérant la consultation écrite suite à la publication d'un avis public permettant aux gens de se prononcer dans les quinze jours suivant cet avis sur le projet de règlement numéro 10-70, 6-6-2020. En conséquence, il est proposé que le projet de règlement numéro 10-70-6-2020 ayant pour titre règlement modifiant les règlements administratifs numéro 104-92 et 270-90 et leurs amendements dépôts soient adoptés tels que déposés. Donc, ça c'est le règlement concernant le montant qu'on demande pour les arbres. D'accord. 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 En 12.3, il est proposé d'accepter le dépôt par le secrétaire trésorier et directeur général du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautry pour le règlement 10-71-72-2020 ayant pour titre règlement modifiant le règlement de zoneurs numéro 263-90 et ses amendements, modification des limites des zones, D'accord. R1-11, R1-12, R4-1, R4-3, R4-4, C1-17, secteur de la rue Détain, émis le 8 octobre 2020. Donc, c'est la modification des zones pour faire en sorte de répondre aux demandes de citoyens concernant d'euroligées plus loin que de sauf que sur la rue des Gouelettes. donc ça vient répondre à ça puis en même temps ça va mettre les droits de chemin l'aiguille des étangs. Donc c'est ce que j'ai un proposeur Mme Castonguay propose Mme Béline seconde le vote Mme Brissette M. Bouget Mme Martin M. Gagné Mme Béline Mme Castonguay donc c'est unanime En 12.4 il est proposé d'accepter le dépôt par le secrétaire trésorier et directeur général du certificat de conformité approuvue par la MRC de Dautry pour le règlement numéro 10-81-4-2020 ayant pour titre règlement modifiant le règlement concernant les visages conditionnels numéro 10-81-2015 et ses amendements construction de multi-logements dans la zone R-51 Grame-Côte-Est à l'interception de la rue Charles-Selvest-Hémy le 8 octobre 2020 Propos Mme Brissette propose M. Boisjoli seconde donc le vote Mme Brissette D'accord Mme Boisjoli D'accord Mme Martin D'accord M. Gagné D'accord Mme Bélil D'accord Mme Cascondi D'accord Donc c'est une année Dernière fois M. Jean Pour 12.5 je me retirer en journée pour la balance Parfait Donc en 12.5 Mme Cascondi se retire Donc en 12.5 il est proposé que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 10-71 C'est-à-dire 75 C'est-à-dire 2020 modifiant le règlement de l'honneur numéro 105-92 et ses amendements concernant la création de normes relatives à la zone R-51 telle que déposée Donc ça, ça concerne le développement près de la rue Gagnon qui vient établir les normes de marge avant marge latérale latérale sur rue marge arrière aussi les règles d'architecture ça vient aussi c'est sûr que le règlement qu'on vient d'adopter concernant la plantation d'un arbre va s'appliquer dans cette condition-là donc c'est le paysage de l'aménagement européen Est-ce que j'oublie quelque chose M. Géné On fait pas mal de tours avec ça Parfait Donc, est-ce que j'ai un proposant? Propose Mme Brissette propose Est-ce que j'ai un secondaire? Un second M. Boisjolier second Le vote Mme Brissette D'accord M. Boisjolier D'accord Mme Martin D'accord M. Garnier D'accord Mme Bélil D'accord Mme Chastronby s'est retirée Donc, c'est une année En 12.5 La conseillère ou le conseiller dans la vie de motion à l'effet qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance sous cette table du conseil un projet de règlement modifiant le règlement de zoneur numéro 105-92 et ses amendements concernant la création de normes relatives à la zone R-51 Donc, c'est la zone dont on vient de parler Qui donne l'avis de motion? Juste donne l'avis de motion Mme Brissette donne l'avis de motion Merci Toujours en 12.5 Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendu ou remplacé Considérant l'adoption du premier projet de règlement numéro 10-71 C-75-2020 le 2 novembre 2020 Modifiant le règlement de zoneur numéro 105-92 et ses amendements concernant la création de normes relatives à la zone R-51 En conséquence, il est proposé que le pré-envoi fait partie intégrale de la résolution de poursuivre le processus pour l'adoption du second projet de règlement et conséquemment remplace la séance publique de consultation par une consultation écrite auprès des personnes du secteur concerné De plus, un avis public sera diffusé avec l'objet du projet de règlement et le secteur visé Les commentaires pourront être transmis par courriel à direction or commercial lanoref.ca dans les 15 jours de l'avis public Je pense qu'il va aussi être transmis par quoi ça, Madame Bocardin? Par courriel. Par courriel? Par courriel, ok. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Propos. Madame Bélicette propose? Seconde. Madame Bélil, seconde. Le vote, Madame Bélicette? Monsieur Boisjevi? D'accord. Madame Martin? D'accord. Monsieur Gagné? D'accord. Madame Bélil? D'accord. Donc, c'est une NMU. Merci. Nous sommes maintenant en 12.6. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérégulation mineure concernant la propriété décise au 131 Grande-Côte-Ouest, le lot 6,245,244 et 6,245,248. Considérant le règlement 10.04-2001, considérant que la demande vise d'autoriser une opération cadastrale à des fins résidentielles d'un lot de 1,882 m², alors que le règlement de décision numéro 106-92, article 5.5, prescrit une superficie minimale de 2,000 m² pour les lots localisés à moins de 100 m² d'un cours d'eau et qui sont partiellement desservis par l'aqueduc ou l'égout. Considérant le permis de décision numéro 2018-9012, approuvé le 4 mai 2018, approuvant la création de 6 lots agricoles à partir de 2 lots agricoles, dont le lot 6,245,257, d'une superficie de 721,9 m², et le lot 6,245,258, d'une superficie de 1160 m².1. Considérant que le lot 6,245,247 est partiellement dans un milieu déstructuré. Considérant la demande d'autorisation déposée à la Commission de protection de territoire agricole du Québec au mois de juillet 2019, demandant, entre autres, d'autoriser une utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 6,245,257, considérant la réponse favorable de la CPTAQ rendue le 30 décembre 2019, considérant qu'aucun permis de construction en oeuvre pour une habitation unifamiliale isolée ne peut être délivré à l'heure actuelle sur les lots 6,245,257 et 6,245,258, puisque le terrain ne possède pas la superficie minimale prescrite au règlement, considérant que pour réaliser son projet, le demandeur devra refaire une nouvelle opération cadastrale et une nouvelle demande d'autorisation auprès de la CPTAQ afin d'augmenter la superficie du terrain résidentiel, considérant les probabilités que le projet soit de nouveau accepté auprès de la Commission de protection des agriculteurs agricoles, considérant que le projet respecte les critères et les objectifs du règlement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal et réunions tenues le 15 octobre 2020, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise la demande de dérégation mineure pour le 531 Grande-Côte-Ouest pour les lots 6,245,257 et 6,245,258, est-ce que j'ai un trop-poseur? Je propose. Mme Bélil, vous propose? Oui. Est-ce que j'ai un secondaire? Je vais secondaire. Mme Cassandre, secondaire. Le vote, Mme Mbesset. D'accord. M. Boisjoli. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagnon. D'accord. Mme Bélil. D'accord. Mme Cassandre. C'est unanime. En 12.6, considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérégation mineure concernant la propriété s'ilise au 102 Grande-Côte-Est, considérant que le projet est assujetti au règlement 10.04-2001, considérant que la demande vise à permettre la construction d'un agrandissement de 4,41 mètres de la ligne de terrain avant, non, c'est-à-dire d'un agrandissement à 4,41 mètres de la ligne de terrain avant, soit dans le prolongement du mur avant existant, alors que le règlement de zone âge numéro 105-92 prévoit une marge de recul avant de 9,1 mètres dans la zone R1, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'Urbanisme au Conseil municipal et réunions obtenues le 5 octobre 2020. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise la demande de dérégation mineure pour le 102 qui rentre au reste. Je propose. Mme Brissette, propose. M. Boisjali, seconde. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Boisjali. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Vélide. D'accord. Mme Gastonville. D'accord. Donc, c'est unanime. D'accord. Toujours en 12.6, considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérégation mineure concernant la propriété 6 au 450 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement 10-04-2001, considérant que la demande vise à permettre une aide de cède en cours arrière d'une hauteur de 4,88 m, alors que le règlement de bonheur numéro 105-92 prescrit une hauteur maximale de 3 mètres en cours arrière, considérant la nature des lieux, considérant le précédent qui pourrait être créé, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal réunion tenue le 15 octobre 2020. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal refuse de perdre droit à la présente demande de dérégation mineure pour le 450 rue Sainte-Marie. J'ai un proposeur. Mme Castonguay propose. Mme Brissette, seconde. Le vote, Mme Brissette. D'accord. M. Beaujolais. D'accord. Mme Martin. D'accord. M. Gagné. D'accord. Mme Malvéville. D'accord. Mme Castonguay. D'accord. Donc, c'est unanime. Nous sommes maintenant rendus au point 12.7. Considérant que le Conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de lotissement pour les lieux 4 166 090 à 4 166 092 et 6 356 712 et 6 356 713. considérant le règlement considérant le règlement 1093 2017 considérant la résolution 2020-09-339 considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal à réunion tenue le 5 octobre 2020. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise l'émission du permis visant le morcelement des lots 4 166 090 à 4 166 092 et 6 356 712 et 6 356 713 tel que montré sur le plan daté du 13 octobre 2020. Donc, est-ce que j'ai un proposat? Je propose Mme Castandier propose Secondaire? Secondaire Mme Béryl seconde Le vote, Mme Brissette? D'accord M. Bojoli? D'accord Mme Martin? D'accord M. Gagné? D'accord Mme Béryl? D'accord Mme Castandier? Donc, c'est une année toujours en 12.7 Considérant que le Conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation aux 12 rues Champagne Considérant que le règlement 10-93-2017 Considérant que le projet vise à changer le revêtement de la toiture pour de la membrane élastomère à réparer ou changer les colonnes de la galerie avant et à construire un toit au-dessus de la galerie arrière de 1,52 m par 3,35 m en partout de la sphère Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal à la réunion tenu le 15 octobre 2020 En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés aux 12 rues Champagne Je propose Mme Brissette propose Je propose M. Boisjoli seconde Le vote Mme Brissette D'accord M. Boisjoli D'accord Mme Martin D'accord M. Gagné D'accord Mme Vélil D'accord Mme Castonguay D'accord Donc, c'est une de mien En 12,8 Considérant que le Conseil municipal a été saisi d'une demande d'usage conditionnelle pour le 11 grand Côte-Est soit le lot 6,114,983 Considérant le règlement 10,91-2015 Considérant que le projet vise à construire une habitation multifamiliale de trois unités de logement avec une garage attachée Considérant les plans de construction d'implantation d'aménagement extérieur et le choix de matériaux de revêtement extérieur soumis à la municipalité Considérant que le projet ne respecte pas le troisième critère d'évaluation de l'annexe 5 du règlement qui stipule que l'architecture du bâtiment doit reprendre le langage et les caractéristiques architecturales des bâtiments traditionnels présents sur le chemin du roi Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal et réunions tenues le 5 octobre 2020 En conséquence il est proposé que le Conseil municipal n'autorise pas la demande d'usage conditionnel ou le honte du Grand Côte-Est de l'autre 6,198,983 J'ai un proposant Je propose Mme Brissette propose Secondaire M. Boisjoli Mme Bélis Secondaire Le vote Mme Brissette M. Boisjoli Mme Martin M. Gagné Mme Bélis Mme Castongu Donc c'est unanime Somme Radio Point 13 Il est proposé qu'un montant de 100 $ soit versé à l'organisme Légion royale canadienne pour la campagne du Coq-Mico 2020 Je propose Mme Brissette Seconde M. Boisjoli Seconde Le vote Mme Brissette M. Boisjoli D'accord Mme Martin M. Gagné Mme Bélis D'accord Mme Castongu Donc c'est unanime Il est proposé au point 13 que Mme Jacinthe Brissette conseillère soit nommée représentante de la bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2021 que Mme Marie-France Le 13 responsable de la bibliothèque Québec-Culture soit nommée coordonnatrice de la bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay sur l'année 2021 Qui a proposé ? Mme Castongu Seconde Mme Bélis Seconde Le vote Mme Brissette D'accord M. Boisjoli D'accord Mme Martin D'accord M. Gagné D'accord Mme Bélis D'accord Mme Castongu D'accord Donc c'est une année Au point 13 Il est proposé d'autoriser le carrefour Émilie de Lanoret à tenir une collecte de dons pour la guignolie 2020 samedi le 28 novembre 2020 à 10h de 10h à midi sur la rue Louis-José-Bousset au point de la rue Notre-Dame Donc étant donné le contexte cette année on n'a pas passé de la nuit à vie donc ça je me demande qu'on n'a pas habituellement ce que j'ai un proposant M. Boisjoli propose Seconde Mme Brissette Seconde Le vote Mme Brissette D'accord M. Boisjoli D'accord Mme Martin D'accord M. Gagné D'accord Mme Bélis D'accord Mme Castongu D'accord Donc c'est unanime Donc on est rendu à la période de questions Donc je vais On a eu quelques questions par courriel Donc je vais Je vais essayer de ne pas de nous boulanger Donc on a eu une question de Mme Boisjoli qui s'adressait concernant du fait qu'elle dit qu'il y a plus de trois ans elle a demandé d'installer une minière à l'entrée de la rue Bon en fin de compte c'est la rue des Gébleux car elle dit qu'elle ne voit rien Est-ce que la sécurité des citoyens est importante pour vous? Oui effectivement la sécurité des citoyens est importante pour nous et puis on a vérifié au coin de la rue des Gébleux puis effectivement c'est noir mais c'est la même chose que toutes les rues qui a une lumière un lampadaire du ministère des transports au coin de la rue de Notre-Dame qui est dans ce cas-là Grande-Côte-Ouest et puis c'est la même chose si Mme Boisjoli qui est à la rue du Pôle qui est la rue suivante de la sienne c'est exactement la même visibilité le soir j'ai d'ailleurs été confirmé moi-même sur les lieux et puis c'est comme toutes les rues dans toute la municipalité où est-ce qu'il y a un lampadaire on n'a pas de lumière sur la rue les seules rues où est-ce qu'il y a un lampadaire au coin de la route 138 c'est les rues où est-ce qu'il n'y a pas de lampadaire du ministère des Transports et de plus même les chemins privés en ont pas donc ça c'est la réponse concernant cette question-là une deuxième question de Mme Boisjoli au conseil municipal qui a l'érité à sa question du mois d'octobre combien avez-vous économisé cet été quand il n'y a pas eu aucune activité récréative comme la Saint-Jean les spectacles c'est promenable et les péchés de mignons bon écoutez j'aurais mentionné à la dernière séance que les montants exacts on va les avoir quand on va refaire le budget pour 2021 évidemment que on va tous les avoir mais pour le moment on a sorti quand même des montants qui sont qui sont assez près de la vérité mais pour la Saint-Jean il y a eu une économie qu'on parle de 19 300 $ pour les spectacles une économie de 20 000 $ concernant les péchés de mignons il n'y a pas d'économie comme telle même qu'il y a des dépenses qu'on doit faire parce qu'il y a de l'équipement qu'on a en place d'année en année mais je n'ai pas le montant exact mais les péchés de mignons il faut comprendre que la municipalité ne rapporte rien dans ça c'est les gens qui payent pour participer aux péchés de mignons donc d'autres questions bon ma question s'adresse au conseil lorsqu'on a annoncé qu'on était prête à dire qu'il y aurait de l'eau qui est concernant l'acadult nous sommes en novembre mais malgré nos demandes répétées nous n'en savons rien encore pourtant les ingénieurs ont été engagés pour cela au coût de 25 000 $ bon pensez-vous qu'on doit avoir une réponse avant la fin de 2020 vous attendez en 2021 les élections municipales ben non madame Borgelieu on n'attend pas les élections municipales c'est que comme on vous a dit on n'avait pas de montant ça a sorti aujourd'hui des montants et puis qui sont vraiment très très préliminaires donc je vais te donner quelques montants le montant global qui est prévu comme je dis c'est des montants très préliminaires ça ne consomme pas la recherche plutôt potable qui n'est pas encore faite donc on part entre 15 et 20 millions de dollars ce qui pourrait s'appliquer à chaque à chaque résident à chaque citoyen dans ces projets-là si on regarde le projet sud-ouest ça veut dire la rue Notre-Dame Grande-Côte-Ouest c'est quelque chose qui pourrait jouer autour de 35 000 à 40 000 dollars par citoyen pas par citoyen mais par payeur de taxes une centaine au point de vue dans le secteur nord ça serait autour de 30 à 35 000 dollars par payeur de taxes donc c'est sûr que ça ça ne comprend pas les subventions si au moment de faire tout ça il y a des subventions à ce moment-là on va le savoir c'est sûr qu'à partir de là on va devoir informer les gens ultérieurement ça ne devrait pas être très long qu'on informe les gens mais je dis très long peut-être une histoire d'un mot ou deux pour qu'on analyse comme il faut les données qui sont préliminaires et puis on devrait communiquer avec les citoyens pour voir en fait qui est-ce qui est prêt à investir ces montants-là mais comme je vous dis ça ne comprend pas les subventions on ne sait pas exactement combien ces subventions on peut avoir c'est encore là-dessus donc ça c'est la réponse à cette question-là en suite de ça je ne réponds j'ai des questions de M. Gouillette donc qui nous demandent qui nous demandent pourquoi qu'on relance à l'électeur des comptes payés et à payer donc comme on l'a expliqué ça fait déjà je pense trois ans que c'est en application et puis pourquoi qu'on renonce à l'électeur des comptes payés et à payer c'est tout simplement que c'est tout simplement que par l'ordre de tout ça bien on a excusez-moi je cherchais mon où tu sais que j'ai écrit par l'ordre que ça en a au conseil municipal de faire l'électeur de tous les comptes payés et à payer étant donné que le conseil en a toujours plus de connaissances ça a été décidé à l'unanimité je le dis bien encore une fois c'est pas la première fois que je le mentionne ça a été décidé à l'unanimité de d'enlever une certaine nombre d'or au séance du conseil et puis de toute façon les montants sont déjà budgétés c'est toujours possible aussi d'en avoir une copie évidemment il y a certains traits comme c'est normal l'utilisateur payeur donc ceux qui en veulent une copie peuvent venir en chercher une copie ceux qui veulent la consulter peuvent venir la consulter sur place à l'hôtel de ville peut-être que là en tant que pandémie c'est peut-être différent mais à ce moment-là ceux qui veulent une copie des comptes payés à payer je vous encourage à communiquer avec la municipalité puis on va vous indiquer comment procéder pour le parc donc je pense puis à chaque fois j'aimerais mentionner qu'à chaque fois qu'on a des montants importants et vous savez la dernière séance d'avant j'ai mentionné parce que ça faisait deux séances de suite qu'on avait un montant autour de autour de 350 000 $ pour la Sûreté du Québec quand on a des montants importants comme ça je prends soin de le mentionner à moins d'oubli mais je pense que les membres de conseil ne me laissera pas oublier ces montants donc ça ça répond à cette question-là concernant la deuxième question de M. Brouillette bon il demande concernant les travaux de la nouvelle municipale de sécurité bon oui ils sont terminés il reste encore certains ajustements qui peuvent être nécessaires qui concernent la signalisation donc pour ce qui est des travaux comme tel ils sont terminés on nous demandait aussi M. nous demandait le coût des travaux on l'avait mentionné par résolution mais je vais quand même le répéter le coût des travaux est de 6700 $ taxe plus taxe qu'elle que mentionnée dans la résolution qu'on a adoptée sur ça ensuite de ça j'ai une quatrième question qui vient nous demander d'expliquer la procédure pour les citoyens à suivre pour supposer un projet de règlement qu'on faisait en une heure avant parce que les gens il y avait toujours avant la pandémie il y avait toujours une séance de consultation publique qui était une heure avant la séance du conseil depuis qu'on n'a plus de séance de consultation publique selon la loi et d'ailleurs on va mettre le lien sur on va mettre le lien sur internet pour que vous puissiez consulter pour que vous sachiez que vous compreniez comment ça fonctionne mais aujourd'hui en temps de pandémie les gens ont 15 jours avant la séance pour pouvoir faire parvenir leurs commentaires donc personne n'est lisé dans ça c'est même le contraire les gens ont 15 jours plutôt que d'être obligés de se déplacer à la séance de consultation ça c'est cette question-là après ça on a une question ici si on a l'intention d'augmenter les délais des citoyens pour la disposition pour réagir bon écoutez les délais sont édictés par la loi on ne peut pas toucher ça les délais concernant les commentaires pour s'opposer à un règlement c'est concernant autant pour une tenue de registre pour une demande de référendum c'est édicté par la loi et c'est des délais de rigueur comme j'ai mentionné dans les dernières séances je pense que tout le monde comprendra qu'un délai de rigueur on ne peut pas déforcer un délai de rigueur et puis c'est les gens ont toute l'information nécessaire si les gens manquent d'informations n'hésitez pas à téléphoner à l'hôtel de ville on va vous donner toutes les informations nécessaires donc à la question 8 si on va diminuer le nombre de signatures pour demander une tenue de registre bien non ça non plus on ne pourra pas M. Brouillette c'est édicté par la loi puis comme vous le savez certainement quand il y a une chose qui est édictée par la loi il nous faut la respecter puis en tant que conseil municipal on respecte les lois qui sont édictées par le gouvernement donc ça ça concerne ces questions-là d'ailleurs on va publiciser le guide du ministère des affaires municipales sur ces questions-là aussi il manque une réponse ici je pense que j'en avais parlé M. Meule concernant la réponse une question qu'on a eu à la dernière séance concernant la station qu'on parle sur la rue Sainte-Marie je ne me rappelle pas mais on a discuté concernant les odeurs c'est qu'il y avait quelque chose oui 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 effectivement c'est ce que je mentionne c'était concernant les odeurs je pense qu'on a parlé qu'il manquait d'un aérateur ça c'était sûr non il y a un suivi qui a été fait avec l'opérateur de la station de Montpange il n'y a rien de particulier par rapport à ça par contre il y a des vérifications qui sont faites plus systématiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème en tout cas il y a un registre qui est tenu ces temps-ci pour compter les visites et les odeurs aussi voir s'il y a vraiment un problème par rapport à ça mais pour le moment il n'y a rien de particulier à souligner parfait merci beaucoup ici j'ai une autre question je voudrais aussi porter l'attention des citoyens que j'ai une rencontre avec la FQM mais concernant la contestation pas la contestation mais concernant les puits les puits abandonnés concernant notre résolution les puits abandonnés par certaines pétrolières et puis le gouvernement nous a dit que tout est sur contrôle et ils font la recherche si jamais il y a des puits qui ne sont pas colmatés complètement c'est la responsabilité du gouvernement des colmatés quand il ne retrouve pas le propriétaire mais ça aussitôt que j'aurai de l'information supplémentaire je dois en faire parvenir concernant cela donc je suis rendu à excusez-moi bon aussi il y a certains citoyens qui nous ont partagé leur inquiétude concernant certaines inquiétudes qu'ils ont je vais vous les nommer les inquiétudes qui concernent la fenêtre qu'on a sur le club ici à la Norelle concernant l'héritage on sait qu'on a quand même un héritage ici de patrimoine de maison patrimoniale notre environnement naturel et notre qualité de vie bon j'ai eu on a eu ces commentaires-là ces inquiétudes-là je vous dirais que récemment on a rencontré moi et M. Gagné quatre personnes justement qui nous avaient fait part de leurs inquiétudes ça concernait particulièrement un garage qui a été construit au 432 du Saint-Marie ce garage-là bon il y a certaines personnes qui répondaient que c'était pas conforme ou qui pensaient pas qui prétendaient qui pensaient que c'était pas conforme au PIA au plan d'implantation et d'intégration structurelle on leur a expliqué que c'était conforme puis qu'on ne peut pas à partir du moment où c'est conforme on ne peut pas empêcher puis le règlement du PIA ça répondait à tous les critères du règlement du PIA donc on ne peut pas empêcher ça il y a eu aussi des commentaires concernant une construction qui va se faire sur la rue Sainte-Marie donc ça aussi ça amenait certaines inquiétudes pour des gens qui ont peur que les passants sur la rue Sainte-Marie fêtent leur but sur le fleuve mais comme j'expliquais à ce moment-là aussi on nous avait parlé d'une clôture qui est à côté du CRI la propriété à côté du CRI qui était une clôture avec intimité qu'on nous demandait de contraindre le propriétaire à ouvrir sa clôture pour la faire plus ajourer pour qu'il y ait une vue sur le fleuve comme on l'a expliqué à ces gens-là c'est qu'on ne peut pas contraindre les propriétaires qui sont sur le bas du fleuve à se contraindre concernant leur propriété juste pour donner une vue sur le fleuve on sait que oui dans le plan directeur oui ça a été mentionné autant que possible la municipalité préserve la vue qu'on a sur le fleuve on sait qu'on est une municipalité qui est particulièrement choyée d'avoir une vue aussi belle sur le fleuve que le nombre de 138 bon mais ce qui concerne les terrains de la municipalité on a toujours fait en sorte de préserver cette vue-là sur le fleuve on a juste à penser lorsqu'on a installé la piscine on nous a fait en conséquence de ne pas nuire de ne pas nuire sur le fleuve la vue sur le fleuve concernant le PIA bon il y a des gens qui nous avaient manifesté antérieurement le fait que le PIA était très sévère et que les gens n'avaient pas eu de commentaires à dire les gens qui demeurent dans les secteurs du plan d'implantation et d'intégration architecturale on est intervenu en 2017 on a adopté on a modifié le règlement pour l'améliorer pour en améliorer plusieurs choses qu'on a fait en sorte que c'est moins complexe donc tout ça pour dire que les gens qui sont mentionnés sur ce papier-là on va leur répondre par écrit à chaque personne qui sont mentionnés dans ça comme ça tout le monde va avoir la même réponse parce que là nous constatons qu'on a rencontré deux personnes quatre personnes c'est-à-dire moins un conseiller puis j'ai l'impression que le message n'a pas été transmis de façon adéquate bon évidemment je vais vous dire honnêtement je pense qu'il y a un peu il y a un peu de politique en arrière de ça dans le sens qu'on le sait on s'en va à l'élection l'année prochaine je le sais qu'il y a certaines mouvances qu'on ne voyait pas antérieurement qu'on voit ces derniers mois moi je vous dirais ceux qui pensent qu'on n'a pas satisfait l'ensemble de la population ce que je vous dirais présentez-vous l'année prochaine il va y avoir des élections si vous pensez que la population n'est pas satisfaite vous aurez l'opportunité de faire de faire de votre mieux puis faire votre maximum comme nous on a fait depuis qu'on est là moi ça fait douze ans onze ans c'est ma douzième année que je commence ce mois-ci au conseil municipal j'ai toujours donné le meilleur de moi-même au niveau du service que je rends à la population j'ai toujours fait en sorte que l'ensemble de la population soit satisfait j'ai toujours vérifié moi je suis une personne de terrain je l'ai mentionné souvent j'ai vérifié sur le terrain je parle à beaucoup de jeunes puis si les gens pensent que les personnes ne sont pas satisfaites moi je peux vous dire qu'on a toujours on a toujours vu est-ce que le développement il y en aurait d'ailleurs c'est la prochaine question qui vient d'un monsieur monsieur attendez une minute monsieur ah monsieur Martin Lavallée bon c'est une question de monsieur Martin Lavallée qui demandait concernant le développement puis je pense que c'est lui qui nous a envoyé ça mais je pense pas que c'est lui qui nous a envoyé ça ce genre de questionnement-là puis ces inquiétudes-là qui partagent avec ses concitoyens puis qui nous demandaient mais moi je peux vous assurer le développement qui s'est fait à la Norelle c'est toujours fait en base avec le plan directeur bon là c'est sûr on travaille avec le plan directeur 2017-2021 à un moment donné on parlait du plan directeur 2002 2002 je peux vous dire qu'en 2017-2021 on s'est aperçu que le plan directeur 2002 qui avait été reconduit en 2009 je crois il était plus à jour donc on le met à jour en 2017 il se termine en 2021 on va voir ce que la population peut se prononcer puis à ce moment-là bien écoutez si on peut faire de quoi pour améliorer je pense que personne ne peut être contre l'amélioration concernant les développements qui se font à la Norelle je l'ai mentionné à plusieurs reprises on l'a mentionné tant qu'il a été question du débat qu'on a fait par rapport à l'agrandissement de l'école comme vous savez ça a valu la peine que le conseil municipal s'implique avec la population qui comme j'explique souvent aux gens la population c'est eux autres qui ont le pouvoir c'est eux autres le vrai gouvernement nous autres on est juste leurs représentants on essaie de faire du mieux qu'on peut à tous les fois que je me couche ce soir je peux vous dire que j'ai l'esprit tranquille parce que je fais mon meilleur pour ma population je peux parler au nom de l'ensemble des membres du conseil je suis convaincu que c'est aussi ce qui se passe pour l'ensemble des membres du conseil donc pour revenir à ça oui effectivement on a toujours fait en sorte de respecter oui puis j'étais avec ce qu'on a fait par rapport à l'école bien je pense que ça apporte des fruits je lui ai mentionné à ce moment-là qu'on avait encore de la place à la Norelle pour développer c'est pas que le conseil municipal veut développer ou ne veut pas développer c'est qu'à la Norelle on a environ de la place pour peut-être autour de 500 propriétés c'est des terrains qui sont déjà dézonés que le votre conseil municipal ne peut rien empêcher quand le développement se fait en conformité avec toutes les lois tous les règlements de la municipalité je veux dire on peut faire notre possible pour faire en sorte que ce soit le moins que ce soit le moins qu'il y ait le moins de densité possible mais comme vous savez comme vous avez déjà parlé de l'orientation 10 du gouvernement provincial l'orientation 10 ça concerne la densité donc nous on est privilégiés à la Norelle c'est pas encore rendu ici mais on sent quand même une pression c'est évident concernant la densification on le sait tout le monde connait l'étalement urbain bon c'est rendu pas loin de chez nous mais on ne peut pas développer plus que les 500 500 ou 600 propriétés qui peuvent rester mais inquiétez vous pas il n'y en a plus de territoire qui se dézone la CPTAQ refuse systématiquement de dézoner puis de toute façon votre conseil municipal n'a pas l'intention de dézoner quelques zones que ce soit à part ce qui a déjà été dézoner puis je vous dirais que c'est au début des années 2000 que ça a été dézoner la dernière intervention de la CPTAQ qui est la commission de protection de territoire agricole s'est faite autour de l'année 2009-2010 où est-ce qu'on a on a dézoner des îlots des parcelles qui restaient ici et là qui ont été dézoner mais ça n'a pas vraiment d'impact les îlots déstructurés sur le développement de la municipalité mais je peux vous assurer qu'on a à cœur le développement de la municipalité et comme je vous dis on va répondre à tous ces gens-là on va répondre par écrit on va expliquer pour enlever les craintes de tout le monde et ceux qui pensent qu'on n'a pas fait vers mon travail bienvenue dans la famille puis vous avez juste à vous présenter l'année prochaine novembre 2021 pour ceux qui sont intéressés merci je vous souhaite une bonne soirée on va adopter la dernière résolution qui est la levée de la séance donc monsieur Beaujolais vous proposez oui est-ce que j'ai un secondaire un secondaire madame Castonguay secondaire donc le vote donc le vote madame Brissette d'accord monsieur Beaujolais vous êtes d'accord madame Martin d'accord monsieur Gagné vous êtes d'accord pour la fin de la séance monsieur Gagné oui oui d'accord ok il n'y a pas de son madame Gagné d'accord madame restons-y donc c'est l'énaline bon je vous remercie puis je vous remercie c'était après d'avoir contribué au film parce qu'effectivement il nous a permis des petits avérés dans les dernières séances mais c'est pas toujours évident on a cinq d'appels le mieux qu'on peut mais à l'impossible n'est tenu merci et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada